Mon mari ne me laisse pas visiter ma mère. Ma femme m'interdit de visiter ma mère. Ma femme m'a fait choisir entre moi et elle. Mon mari m'a fait choisir entre ma mère et moi. « Regardez où est-ce qu'on est arrivés ! » Mes chers frères, chères sœurs, une histoire qui nous a été rapportée par l'imam Bukhari dans son livre « Al-Adab al-Mufraab ». Il nous parle de l'histoire d'une personne qui a voyagé, qui a longuement voyagé du Yémen jusqu'à la Mecque pour effectuer le hajj. Et cette personne-là, elle a voyagé à pied. Et vous savez les difficultés du voyage. Et cette personne, durant ce voyage-là, elle a porté sa mère sur son dos. Et cette personne-là a effectué le tawaf en ayant sa mère sur son dos. Il a été aussi rapporté que même lorsqu'elle voulait effectuer ses besoins, il l'a laissé faire ses besoins sur son dos. Et il y avait Ibn Omar autour de la Kaaba. Il va voir Ibn Omar, radiyallahu anhu, et il lui dit « Omar, Ibn Omar, est-ce que je l'ai rétribué ? Est-ce que j'ai été bon envers elle ? » Vous savez ce qu'il lui répond Ibn Omar ? Il lui dit « Non, tu ne l'as pas rétribué. Ne serait-ce qu'une seule contraction. Ne serait-ce qu'une seule contraction. Tout ce que tu viens de faire n'équivaut même pas à une seule contraction. Donc la seule chose qu'on n'arrivera jamais à rétribuer totalement et pleinement, c'est cette bonté, cette piété filiale envers nos mères. C'est pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Qur'an. Il nous a ordonné de l'adorer et de rien associer. Et ça c'est l'ibadot du tawhid, l'unicité, le fait d'unifier toutes les adorations pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a allié à cette adoration la piété filiale, le fait de bien se comporter envers ses parents, le fait d'être bienfaisant envers ses parents. pour vous montrer l'importance de ce droit-là. Le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala est le droit de tes parents. Et les amis, Allah subhanahu wa ta'ala sur le même pied d'estal. Allah subhanahu wa ta'ala n'a créé les cieux et la terre que pour une seule chose, pour qu'on l'adore. Ce droit-là, Allah subhanahu wa ta'ala l'a mis sur le même pied d'estal que la piété filiale. Pour vous dire l'importance de cette piété filiale. Et cette importance de la piété filiale, on la retrouve aussi dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit trois invocations sont exaucées, pleinement exaucées. L'invocation de la personne qui subit une injustice et l'invocation du parent contre son enfant. Et l'invocation du parent dans une autre version pour son enfant. Donc si tu vois aujourd'hui des personnes qui ont un niveau dans le statut social dans la société dans laquelle on est, l'ingénieur, il est cadre, il est représentant, il a énormément d'argent, il est entrepreneur, il a des sociétés, il ouvre des business de partout. Tu crois que c'est simplement grâce à ses compétences, grâce simplement à son diplôme, grâce simplement à ses facultés ou à son argent ou à ses connaissances ? Mais non, c'est parce qu'il a une mère derrière lui qui lui fait des invocations tous les jours. Mais lui, il ne le sait pas. Quand tu sors de chez toi, ta mère est en train d'invoquer pour toi. Celle qui a pris soin de toi alors que tu n'étais qu'un enfant, tu n'étais encore que dans son ventre. Et c'est pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il nous parle de nos mères, il nous parle de cette période qui est la période de la grossesse, qui est la période de l'allaitement. Pourquoi ? Parce qu'on va tous l'oublier cette période-là. Tu te souviens quand ta mère, quand tu avais trois mois et tu n'arrivais pas à passer tes nuits, que tu avais la fièvre, que tu avais la varicelle, que tu avais la grippe et qu'elle partait avec toi à l'hôpital. Est-ce que tu te souviens de ces moments-là ? Non, tu ne t'en souviens pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il t'en parle. Et en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala aussi il te parle que fais attention, tes parents vont atteindre un âge de vieillesse et qu'ils auront besoin de toi. Il faut que tu sois là à ce moment-là. Et parmi l'un des meilleurs exemples de personnes qui étaient pieuses, qui étaient bonnes, qui étaient dévouées envers sa mère, Abu Huraira il a longuement oeuvré afin que sa mère accepte notre noble religion. Et une fois qu'elle a accepté cette religion, il a vécu auprès de sa mère, dans la même maison que sa mère. Et non pas comme certains aujourd'hui qui te disent tu sais, si tu veux bien réussir dans ton couple, éloigne-toi un maximum de ta mère. Ça c'est une parole qu'on entend entre les jeunes. Tu veux que ça se passe bien au début de ton mariage ? Éloigne-toi de ta mère. N'habite pas dans la même ville, n'habite pas dans la même région, n'habite pas même dans le même pays. Wal-Iyadu billah. Donc Abu Huraira il avait pour habitude de faire quoi ? De toujours passer le salam, de se mettre devant la porte de la chambre de sa mère et lui dire As-salamu alaykum ya'umata. Paix et bénédiction sur toi ma mère. Elle lui disait Paix et bénédiction sur toi mon enfant. Il lui dit qu'Allah te fasse mesiricordes. Comment est-ce que tu as pris soin de moi alors que j'étais encore un jeune enfant ? Elle lui dit Paix et bénédiction sur toi la façon dont tu as pris soin de moi. Tu m'as guidé vers le chemin et que j'ai atteint cet âge de vieillesse. Donc vous voyez cette invocation de la mère elle est très importante. Aujourd'hui vous voyez des personnes noyées dans l'alcool, noyées dans les drogues dures, dans les drogues douces, dans les cambriolages, noyées dans les machac et dans les problèmes de cette société. À votre avis, quelle est la raison ? Ils avaient tout ces personnes-là pour réussir. Quelle est la raison ? Une invocation qui a été faite contre eux de la part de leur mère ou l'ayyadoubillah. Donc on voit ici l'importance de la piété familiale que le musulman doit avoir envers sa mère et qu'il doit prendre soin de sa mère et non pas laisser la société s'occuper de sa mère comme on l'entend aujourd'hui et non pas abandonner sa mère dans des maisons de retraite et dans des maisons d'EHPAD et dans des EHPAD une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était sur le minbar et il a dit trois fois amin, amin, amin et lorsqu'il est descendu du minbar les compagnons lui ont demandé lui ont dit mais pourquoi tu as dit amin il y a Rasulullah trois fois il dit Jibril est venu me voir et Jibril m'a dit humilier soit-il humilier soit-il humilier soit-il et à chaque fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit amin celui dont ses parents ont atteint un âge de vieillesse et qui sont auprès de lui et qu'il ne rentre pas au paradis c'est-à-dire l'un des moyens aujourd'hui pour pouvoir rentrer au paradis c'est cette porte qui est ta mère mais très peu de personnes le savent très peu de personnes le prennent en considération quand tu vois des jeunes enfants qui lèvent la voix sur leur mère est-ce que ton avis il a compris que c'était une porte du paradis quand tu vois des jeunes aujourd'hui lever la voix sur la mère malheureusement c'est devenu quelque chose de banal il lève la main sur sa mère combien de parents viennent se plaindre il y a Imam il y a Chir mon fils me tape que dois-je faire on est arrivé à ce stade-là il y a des personnes elles claquent la porte sur le visage de leur mère et ils ne savent pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé d'une porte le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé d'une porte au paradis car le paradis est composé de différentes portes tu vas rentrer au paradis par différentes portes l'une des meilleures portes c'est la porte des parents c'est cette porte-là c'est soit tu la délaisses c'est soit tu la préserves une fois on a demandé à l'un des un des salihines une personne pieuse lorsque sa mère est décédée il pleurait énormément il n'arrêtait pas de pleurer ils lui ont dit pourquoi tu pleures tellement pourquoi tu pleures énormément il dit l'une des portes du paradis vient de se fermer et tu ne veux pas que je pleure donc ils comprenaient l'importance de la mère ils savaient que la mère était une porte du paradis une porte qui allait leur faciliter l'entrée au paradis aujourd'hui énormément de personnes ont honte de leur mère si le téléphone sonne et c'est écrit maman il ne décroche pas devant ses collègues il met le téléphone dans la poche il a honte de sortir avec sa mère il a honte de traverser la rue avec sa mère alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'on lui a posé cette question quelle est la meilleure compagnie que je peux avoir dans cette dunia vous savez quelle a été la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a dit ta mère il lui a dit et qui d'autre ta mère qui d'autre ta mère qui d'autre ta mère trois fois ensuite ton père donc le meilleur compagnon que tu peux avoir aujourd'hui c'est ta mère c'est pas ton sahab ton meilleur pote ton ami d'enfance c'est pas lui ton meilleur copain ta meilleure compagnie c'est ta mère et aujourd'hui on voit énormément de jeunes mariés lorsqu'ils se marient ils oublient sa mère lorsqu'ils oublient lorsqu'il a des enfants ils oublient sa mère toi tu as oublié ta mère mais ta mère elle ne t'a pas oublié on voit des personnes aussi elles font des cadeaux à leurs épouses des cadeaux à leurs époux des cadeaux à leurs enfants mais en aucun cas ne serait-ce qu'une seule fois il a fait un cadeau à sa mère et sa mère elle le regarde mais elle a honte elle ne va pas lui demander mais au fond d'elle elle aimerait tellement qu'elle aussi tu lui fasses un cadeau le week-end il vient il pose ses enfants à sa mère sa mère elle devient un baby-sitter tout d'un coup et lui il sort avec son épouse ils vont dans les meilleurs restaurants ils vont dans les meilleurs endroits et ouais la mère mesquinelle elle est devenue la baby-sitter de tout le monde mais tu penses que ta mère elle aimerait pas elle aussi que tu la prennes avec toi au restaurant que tu la prennes avec toi elle aussi dans une sortie que tu voyages avec elle c'est elle ta meilleure compagnie il y a même des personnes lorsqu'ils visitent leur mère ils rentrent chez eux ils se mettent devant le téléphone ils regardent même pas sa mère un manque de respect total envers sa mère le fils de Ali nous disait que lorsqu'il partageait un repas avec sa mère il n'osait pas partager un repas avec sa mère dans la même assiette vous savez pourquoi ? il disait que j'ai peur que ma mère regarde une partie de ce repas là et qu'elle ait l'intention de manger cette portion là et que je mette ma main avant son intention regardez la profondeur de la piété filiale que ces personnes avaient là aujourd'hui les jeunes ils tournent l'assiette et ils mangent la meilleure partie de l'assiette devant sa mère ils mangent sans même attendre que sa mère vienne et s'assoie sur la table ou ils piquent la meilleure partie du port de l'aide la meilleure partie de la portion devant sa mère sans aucune gêne une fois on demanda à l'un des pieux quelle était la meilleure façon d'être pieux envers sa mère dans cette dunya il y a tout simplement la bienfaisance le respect et que ta mère tu l'aimes de façon inconditionnelle de la même façon que ta mère elle t'aime de façon inconditionnelle toi aussi tu dois l'aimer de cette façon là et que même si ta mère elle t'a humilié que même si ta mère elle t'a critiqué que même si ta mère elle t'a fait du chantage que même si ta mère elle t'a maltraité c'est pas une raison pour lui tourner le don parce que peut-être ta mère elle a fait ça par maladresse et ça arrive mais toi tu dois être bienfaisant envers ta mère car cette bienfaisance toi aussi un jour tu en auras besoin car cette bienfaisance elle va te permettre de t'épanouir spirituellement économiquement socialement dans cette vie et si tu ne le fais pas tu te retrouveras comme énormément de personnes aujourd'hui qui cherchent à trouver des excuses à leur malheur alors que cela vient tout simplement de l'invocation d'une mère l'invocation d'une mère faites attention à ne pas blesser vos mères faites attention à ne pas briser le coeur de vos mères elles ne vous le diront jamais elles ne vous le diront jamais mais au fond d'elles leurs coeurs sont brisés donc c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est le jour de la réconciliation aujourd'hui si ta mère elle est vivante Demande-lui qu'est-ce qu'elle a besoin Demande-lui qu'est-ce qu'elle veut Demande-lui de te pardonner Si elle te dit pourquoi mon fils il n'en a rien juste comme ça juste pardonne-moi Rappelle-lui les bons moments que vous avez vécu ensemble Rappelle-lui tout ce qu'elle a fait de bon pour toi Dis-lui que tu l'aimes à ta mère Combien d'entre vous disent à leur mère je vous aime maman dis-lui à ta mère que tu es la plus belle par exemple dis-lui à ta mère que tu es encore jeune maman fais-lui des compliments Arrêtez d'être rude arrêtez d'être comme un vent glacial lorsque vous êtes devant vos mères lorsque vous êtes devant vos amis vous êtes MashaAllah on dirait que cette personne-là c'est un ange et lorsqu'il rentre devant sa mère en l'espace de quelques secondes il change et pour celui dont sa mère est décédée sache que la piété filiale ne s'arrête pas là wa lillahi l'hamid Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné une arme à nous aussi une arme qui est très puissante c'est cette arme-là qui est l'invocation aujourd'hui ta mère peut-être qu'elle est sous terre elle est seule elle ne peut plus oeuvrer mais toi tu es son khalifa tu es son représentant sur cette terre donc ne sois pas égoïste ne sois pas avare fais des donations pour elle fais des dons pour elle fais des invocations pour elle parle de bien en elle évoque-la il y a une personne récemment fraîchement convertie qui pose cette question qui me dit excuse-moi j'aimerais bien faire le hajj pour ma mère est-ce que c'est possible et je lui dis ta mère elle est décédée musulman ou non musulman il me dit non musulman je lui dis je suis désolé je ne peux pas le faire il me dit il insiste je lui dis non désolé il me dit un puits une donation pour elle je lui dis non je suis désolé il insiste il dit ce ne serait-ce qu'une invocation je lui dis je suis désolé et voilà je me suis senti mal je ne savais pas quoi lui dire je voyais tellement cette personne là elle voulait être bienfaisant envers sa mère mais malheureusement elle est décédée non musulmane et pour essayer de l'adoucir lui adoucir un peu son coeur je lui ai raconté l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il revenait de la Mecque et qui s'est arrêté au cimetière de Al-Aboa et à ce moment là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pleuré et il a fait pleurer les gens qui étaient autour de lui jusqu'à que sa barbe était humectée de ses larmes et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit j'ai demandé à Allah s'il m'était autorisé d'invoquer pour ma mère mais Allah sallallahu alayhi wa sallam a refusé puis il a demandé est-ce que je peux visiter sa tombe le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a permis de visiter sa tombe et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit visitez les tombes car les tombes rappellent la mort aujourd'hui il y a des personnes si tu lui demandes où est-ce qu'elle est enterrée ta mère il ne le sait même pas vous avez des personnes aujourd'hui qui repartent au bled qui passent deux mois de vacances qui visitent tous les moments tous les monuments touristiques tous les la plage la mer tout type d'endroits ils ne visitent même pas sa mère alors que ta mère elle a besoin d'une da'wah elle a besoin de cette rahma lorsqu'on demanda à l'un des pieux qu'est-ce qu'elle était pour toi ta mère juste après qu'elle soit décédée regardez ce qu'il dit intaqalata rahmatullah ila rahmatillah la mésiricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est sur sa terre vient de se déplacer vers la mésiricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala car il connaissait l'importance que sa mère avait pour lui dans cette dunya là et pour ceux aussi ceux qui sont vivants dans cette et pour ceux que leur mère elle est encore vivante dans cette dunya essaye d'être le plus bienfaisant essaye d'être le plus généreux envers elle là ton premier salaire que tu viens d'avoir là cette année donne-le à ta mère donne-le à ta mère tu verras tu vas lui faire plaisir il y a une personne qui m'a appelé il y a 3-4 jours elle me dit cela écoutez j'ai honte Wallah j'ai honte de vous la raconter mais je vous la raconte il me dit j'ai 1000 euros de zakah à donner et est-ce que je peux la donner à ma mère Wallah il m'a dit ça comme ça est-ce que je peux donner ma zakah à ma mère est-ce que je peux donner ma zakah à ma mère vous savez qu'est-ce que c'est la zakah les frères la zakah vous savez c'est quoi c'est le but de purifier ton argent parce que ton argent peut-être de la riba a été touché par ton argent de la corruption du mensonge de l'argent sale donc on fait la zakah pour purifier cet argent pour extraire toutes les impuretés toutes les saletés que ton argent a pu être touché et cet argent sale entre guillemets tu n'as trouvé personne à qui le donner le donner à qui à ta mère c'est pour vous montrer regardez le niveau dans lequel on s'est retrouvé de nos jours regardez le niveau lequel nous avons atteint donner la zakah à ta mère Wallah Wallah donc c'est pour cela profitez les gens en cette journée sachant qu'aujourd'hui il y a aussi une invocation qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte laissez-la pour vos parents laissez-la pour vos mères et faites que la première invocation que tu fais le matin quand tu te réveilles fais-la pour ta mère la dernière invocation avant de dormir fais-la pour ta mère dans ton soujoud dans ton qiyam el-lay n'oublie jamais ta mère et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il facilite les cœurs qu'il réconcilie les cœurs et on demande aussi aux époux comme aux épouses de faciliter à leur époux à leur épouse cette réconciliation avec les mères énormément de personnes qui nous appellent mon mari ne me laisse pas visiter ma mère ma femme m'interdit de visiter ma mère ma femme m'a fait choisir entre moi et elle mon mari m'a fait choisir entre ma mère et moi il y a deux billes regardez où est-ce qu'on est arrivé c'est une catastrophe qui arrive en ce moment et qui continue à perdurer le fait de séparer les familles le fait de couper cette piété filiale qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis au même niveau que la ribada qui est le tawhid est-ce qu'on est le tawhid qui est le tawhid qui est le tawhid